Parole de Dieu quotidienne Très prochainement, mon œuvre sera terminée et les nombreuses années que nous avons passées ensemble sont devenues des souvenirs insupportables. J'ai continuellement répété mes paroles et constamment progressé dans ma nouvelle œuvre. Bien sûr, mes conseils sont une composante nécessaire de chaque partie de l'œuvre que je fais. Sans mes conseils, vous vous égareriez tous et seriez même complètement perdus. Mon œuvre est maintenant sur le point de se terminer et en est à son stade final. Je veux toujours faire l'œuvre consistant à donner des conseils, c'est-à-dire offrir des conseils pour que vous les écoutiez. J'espère seulement que vous ne gaspillerez pas mes efforts rigoureux et, de plus, que vous pouvez comprendre tous les soins attentionnés que j'ai déployés et prendre mes paroles comme fondement de votre comportement en tant qu'être humain. Qu'elles soient ou non le genre de paroles que vous êtes prêts à écouter, qu'elles soient des paroles que vous aimez accepter ou que vous acceptez inconfortablement, vous devez les prendre au sérieux. Sinon, votre tempérament et vos attitudes désinvoltes et insouciants m'attristeront fortement et, plus encore, me dégoûteront. J'espère vraiment que vous pourrez tous lire et relire mes paroles des milliers de fois et même que vous en viendrez à les connaître par cœur. C'est seulement de cette façon que vous arriverez à ne pas décevoir les attentes que j'ai à votre égard. Cependant, aucun de vous ne vit comme cela maintenant. Au contraire, vous êtes tous plongés dans une vie de débauche, d'excès dans le manger et le boire et aucun d'entre vous n'utilise mes paroles pour enrichir son cœur et son âme. Pour cette raison, j'en suis arrivé à une conclusion concernant le vrai visage de l'humanité. Les hommes peuvent me trahir à tout moment et personne ne peut être absolument fidèle à mes paroles. L'homme a tellement été corrompu par Satan qu'il n'a plus l'apparence de l'homme. La majorité des hommes reconnaît désormais cette phrase dans une certaine mesure. Je dis cela parce que la reconnaissance à laquelle je fais référence est simplement une sorte de reconnaissance superficielle plutôt qu'une vraie connaissance. Comme aucun de vous ne peut s'évaluer avec précision ou se disséquer à fond, vous restez indécis quant à mes paroles. Mais cette fois, j'utilise des faits pour expliquer un problème extrêmement grave que vous avez. Ce problème, c'est la trahison. Vous connaissez tous le mot trahison parce que la plupart des gens ont déjà fait quelque chose pour trahir quelqu'un. Comme un mari trahissant sa femme, une femme trahissant son mari, un fils trahissant son père, une fille trahissant sa mère, un esclave trahissant son maître, des amis se trahissant entre eux, des membres d'une même famille se trahissant entre eux, des vendeurs trahissant des acheteurs, etc. Tous ces exemples contiennent l'essence de la trahison. Bref, la trahison est une forme de comportement qui brise une promesse, viole des principes moraux ou va à l'encontre de l'éthique humaine, démontrant une perte d'humanité. En général, en tant qu'être humain né dans ce monde, tu auras fait quelque chose pour trahir la vérité. Peu importe si tu te souviens que tu as jadis fait quelque chose pour trahir quelqu'un d'autre ou si tu as déjà trahi les autres à plusieurs reprises. Puisque tu es capable de trahir tes parents ou tes amis, alors tu es capable de trahir les autres. Et de plus, tu es capable de me trahir et de faire des choses que je méprise. En d'autres termes, la trahison n'est pas seulement une forme de comportement immoral en surface, mais c'est quelque chose qui est en conflit avec la vérité. C'est précisément la source de la résistance et de la désobéissance de l'humanité envers moi. C'est pourquoi je l'ai résumé dans la déclaration suivante. La trahison est la nature de l'homme et cette nature est le grand ennemi de chaque personne qui est en accord avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.